A voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marques. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». A travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute ! Bonjour Stéphanie, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Depuis 2020, tu es à la tête de Maison Carousel, qui a pour ambition de réinventer la guimauve, avec des parfums, des saveurs que l'on n'attend pas. Cacahuètes, rhum, sésame noir, pain d'épices, cannelé, rooibos, pommes et épices, hibiscus ou encore marrons glacés. Des recettes uniques, surprenantes, audacieuses et créatives, élaborées à partir d'ingrédients de qualité au cœur de votre atelier parisien. Et depuis peu, dans votre première boutique parisienne, rue Cambron, dans le 15e arrondissement. Je suis impatiente de revenir avec toi sur l'histoire de Maison Carousel, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter ton parcours et ce qui t'a mené à la création de la marque ? Tout à fait. Bonjour Audrey. Je m'appelle Stéphanie Defraignois, j'ai 36 ans. J'ai monté Maison Carousel, effectivement, en décembre 2019, mais j'ai démarré tout début 2020, juste avant le Covid. Et mon parcours explique un peu pourquoi j'ai monté Maison Carousel. J'ai commencé ma carrière chez Pierre Hermé en 2011. À l'époque, Pierre Hermé, c'était encore pas très connu. J'étais commerciale grand compte, tout simplement. Et j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec M. Hermé pour tout ce qui était projet sur mesure, etc. J'ai appris chez Pierre Hermé tout ce qui est vraiment le souci du détail, la précision, travailler avec les pâtissiers. J'ai appris surtout à travailler avec, pour moi, un génie de la pâtisserie qui a complètement revisité, mis des nouveaux codes dans la pâtisserie de luxe qui n'était vraiment pas le cas avant en prenant les codes de la mode. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience passionnante que j'ai adorée. Je suis restée trois ans chez Pierre Hermé. J'ai participé à l'évolution et à la croissance de cette belle maison. Et ensuite, je suis partie chez un chocolatier belge qui s'appelle Pierre Marcolini, que je pense que les foudis connaissent, dans lequel j'ai monté le département B2B, donc tout ce qui était vente pour les entreprises. Donc, j'ai vraiment démarré de zéro. Il n'y avait pas de département B2B à Paris. J'ai créé l'offre, les clients, etc. Et j'ai, après, fait grandir le département en Belgique et en Angleterre. D'accord. Donc voilà, pendant trois ans aussi, un super développement. On vendait tout ce qui était cadeau d'affaires, mais aussi événements. Pareil, on faisait beaucoup de surmesures, de personnalisation. C'était toujours des projets hyper intéressants avec des belles marques. Et c'était une expérience, une première expérience un peu d'entrepreneur, parce que c'était de l'intrapreneuriat, parce que j'étais seule à Paris pour gérer mon business et mon équipe. Mais j'étais quand même avec la sécurité du salarié. On ne va pas se mentir, c'est quand même très différent quand on est en même entreprise et quand on est salarié. Après ça, j'ai eu envie d'aller dans un univers qui m'a montré mon temps, qui est les vins et spiritueux. Et donc, je suis allée à la maison du whisky et je me suis occupée d'une partie de l'export. Donc là, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on travaille avec des distributeurs dans différents pays. Mais le point commun avec Pierre Hermé Paris et Pierre Marcolini, c'est que c'était des produits de super qualité. C'est aussi une marque très innovante, la maison du whisky, qui a toujours un temps d'avance. Et notamment, ils ont acheté, pour donner un exemple, en 1997, whisky.fr au tout début d'Internet. Enfin, c'était à peine Internet. C'était très précurseur. Donc, ces trois maisons m'ont vraiment appris à être précurseur et très produit. Et donc, j'ai eu envie d'entreprendre à ce moment-là. J'ai eu envie d'entreprendre. Je voulais être retournée dans le food. Et j'ai décidé de monter la maison Carousel. Mon idée, c'était vraiment de revisiter et surtout de moderniser, de twister la confiserie artisanale traditionnelle française qui, pour moi, était très grande distribution. C'était des bonbons à la fraise sans fraise dans des sachets plastiques. Et je trouvais que c'était quand même très étonnant de faire ça. Alors qu'en Suède, où j'allais souvent pour la maison du whisky, ils proposaient des bons bonbons. Des bonbons bio ou des bonbons dans des beaux coffrets, etc. Et je me suis dit, c'est tellement dommage qu'à Paris, à l'aéroport, sur 10 marques de bonbons, c'est 10 fois de la grande distribution. Voilà pourquoi et comment j'ai eu envie de monter Maison Carousel. D'accord, oui. Donc, tu étais vraiment dans la partie commerciale, pas du tout dans la partie production. J'étais dans la partie commerciale. Après, j'ai toujours cuisiné chez moi. J'ai toujours été passionnée de gastronomie. J'ai une famille qui est très... Enfin, j'ai une famille de médecins, mais qui sont très, très, très food. Donc, ça a toujours été une passion, en tout cas, chez moi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, vous ne faites pas que de la guimauve, mais l'aventure, elle a vraiment démarré avec la guimauve. Pourquoi la guimauve ? Alors, pourquoi la guimauve ? Effectivement, en fait, j'avais envie de revisiter un produit, un produit oublié, une belle endormie. On pourrait appeler ça une belle endormie. Et en fait, la guimauve, il y a mille possibilités. Déjà, ça peut être bon, je rassure. Ça peut être même très bon si la texture est bien faite. J'étais allée dans un resto et en dessert, ils ont servi une guimauve vraiment pâtissière faite par le chef le jour même. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. La texture est dingue. On sent la différence de goût, etc. Et donc, j'ai travaillé avec un ancien chef de chez Pierre Hermé qui m'a aidée. On a fait pas mal de recettes. Et là, j'ai fait une guimauve au rhum, un des rhum de la maison du whisky, qui s'appelle Amden, qui est très aromatique, qui est un rhum canon. Et là, j'ai trouvé que l'association était, je dirais pas parfaite, mais vraiment très équilibrée. Et là, je me suis dit, ok, il y a mille possibilités pour la guimauve. Les formes, les inserts, on peut enrober de chocolat, on peut tout faire. Et donc là, je me suis dit, on va faire... Je partais vraiment, effectivement, en monoproduit guimauve jusqu'à il y a encore très peu de temps. D'accord. Et du coup, justement, tu viens de dire là, la guimauve pâtissière. C'est quelque chose que j'ai lu, je sais plus sur le site quoi. Dans notre atelier, la guimauve devient pâtissière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille la texture, qu'elle est aérienne. Elle est vraiment comme une pâtisserie. Il peut y avoir différentes saveurs qui arrivent différentes étapes dans la dégustation. On a des différentes textures à l'intérieur. On a des guimauves avec des cœurs fondants pralinés. Donc, c'est plus la guimauve vraiment... C'est un anglicisme, mais chewy, vous voyez, un peu élastique. Là, c'est vraiment une guimauve comme un gâteau. D'accord. Elles sont en tout cas délicieuses, vraiment. Donc, ça fait maintenant trois ans que Maison Carousse est née. Comment est-ce que la marque, elle a évolué depuis ? Alors, elle a pas mal évolué. Alors déjà, la marque a démarré juste avant le Covid. Donc moi, j'ai démarré en B2B. Mon idée, c'était vraiment de vendre, comme je te disais, des bons bonbons. Alors, au début, c'était vraiment en cadeau d'entreprise. Moi, j'aurais adoré qu'à Noël, on m'offre une boîte de bonbons, mais de bons bonbons. Moi, j'adore les bonbons. Grand enfant. D'ailleurs, tu sais que 65 % des bonbons sont consommés par les adultes. C'est évident. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, la marque a démarré comme ça. Donc, des bonnes guimauves gastronomiques ou pâtissières en cadeau d'entreprise. D'accord. Vraiment, au début, c'était B2B. Très B2B. Parce que j'ai fait du B2B pendant 10 ans. Donc, on commence quand même parce qu'on connaît le mieux. Ensuite, on a été confinés. Je passe toutes les étapes des Covid et des confinements. Mais on a dû se réinventer. C'est-à-dire, on a dû aller un peu... On a lancé un site Internet. Au début, je ne voulais pas faire de B2C parce que je ne connaissais pas très bien ce métier. Mais j'ai quand même lancé un site puisqu'on était confinés. Ensuite, on a commencé à démarrer un peu les épiceries fines. Parce que finalement, les entreprises... Enfin, les gens étaient complètement en télétravail. Donc, il n'y avait pas de cadeau d'entreprise. Ensuite, on a commencé à travailler avec les restaurants et les hôtels. Puis, ça a fermé. Donc, en fait, pendant toute cette période, ces 18 mois de Covid, on a testé différents canaux de distribution. Et j'en ai profité pour faire plus de 1 000 ou 1 500 heures de R&D pour vraiment affiner ma recette et commencer à avoir une trentaine de recettes rodées, qu'elles soient avec des spiritueux, qu'elles soient avec des fruits secs, qu'elles soient avec des purées de fruits ou des inserts ou enrobés de chocolat. Donc, j'ai fait beaucoup de R&D à ce moment-là. Mais j'étais encore toute seule. Ah ! Bravo ! J'ai fait... Les 18 premiers mois, j'étais toute seule. Alors, j'étais toute seule dans ma boîte. Après, j'ai été aidée. Donc, comme je te disais, j'ai des anciennes Pierre Hermé qui pouvaient m'aider. J'ai des copains qui m'ont aidée. Donc, j'ai quand même été aidée par mon entourage. Je veux dire, j'étais toute seule dans la boîte. Quand on est sortis du confinement, j'ai fait une petite love money, petite levée de fond friend family, ce qui m'a permis d'embaucher une pâtissière, une commerciale et un apprenti pâtissier. Et là, j'ai pu vraiment démarrer Maison Carreuselle à ce moment-là. D'accord ! Donc, c'est une ancienne de chez Marcolini que j'avais embauchée chez moi. Donc, on a continué à travailler en B2B, tout ce qui était cadeau d'affaires. Donc, on a développé comme ça. Et ensuite, on a commencé à ouvrir tout ce qui était Horeca. Donc, hôtel, restaurant, café, mais principalement hôtel. Donc, on a développé un peu l'hôtellerie. On a continué à développer un peu le site internet grâce notamment aux réseaux sociaux parce qu'on a aussi un peu plus attardé. Et ensuite, je passe peut-être un peu vite, mais on a décidé d'ouvrir notre première boutique qui a ouvert en mars, donc il y a un mois exactement, rue Cambronne à Paris dans le 15e. Et donc là, c'était la première expérience vraiment en direct avec les clients. Il faut savoir qu'avant ça, on a fait quelques pop-up stores à la Grande Épicerie de Paris, par exemple, au Bon Marché, ce qui nous a permis aussi de... De voir qu'il y avait vraiment un accueil chaleureux. Et quel était le retour des clients sur les produits, sur les prix, sur le packaging, qu'est-ce qu'ils voulaient, à quelle occasion ils achetaient ça, est-ce que c'était pour eux, est-ce que c'était des cadeaux, est-ce que c'était un cadeau parce qu'ils voyageaient, est-ce que c'était un cadeau pour un week-end. Et le dernier qu'on a fait, c'était en février pour la Saint-Valentin à la Grande Épicerie. Et là, on a vu qu'il y avait un vrai attrait sur différents produits. Donc, on s'est dit, bon, on y va. C'est parti. C'est parti. On va revenir là-dessus après. Donc, Maison Carousel, bon, même si c'est un peu évident, est-ce que tu peux revenir sur son nom et est-ce que ça a été facile à trouver ? C'est évident, c'est bien. Enfin, attends, je te dis ça, peut-être que mon interprétation est mauvaise. Non, je ne pense pas. Carousel, ça fait penser à la confiserie d'antan, justement, et donc, c'est pour ça que j'ai appelé la maison Maison Carousel. La maison, c'était aussi parce que c'était établi, c'est de la confiserie. Enfin, c'était quelque chose d'assez traditionnel. Nous, la marque, elle est très... C'est-à-dire que d'un côté, elle est traditionnelle par le produit, par pas mal de choses, même une partie du logo. Et de l'autre côté, on la twist. Donc, on fait ça dans tout, dans le packaging, dans les recettes. C'est un peu moi, en fait. Je suis d'un côté assez traditionnelle avec une petite touche de folie. C'est ce que j'essaie de remettre aussi dans la marque. Donc, voilà pourquoi Maison Carousel. C'est le premier nom que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai essayé, j'ai réfléchi à 150 autres idées et je suis retournée à Maison Carousel. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Je suis ravie. Et ma prochaine question, elle est un peu évidente, mais c'est toujours bon à rappeler pour ceux qui nous écoutent. Du coup, quelle est la différence entre tes guimauves et justement, comme tu disais, celles qu'on peut le retrouver en grande distribution ? Alors, nos guimauves, elles sont plus fraîches. C'est-à-dire qu'elles sont faites et vendues. Enfin, dans la semaine, elles sont vendues, elles sont mises sur le marché, on va dire. Donc, après, vous les achetez, le client a cinq semaines pour les consommer. En grande distribution, elles sont faites, elles sèchent. Ils les font sécher pendant trois jours, donc elles sont beaucoup plus sèches. Ensuite, elles sont emballées hermétiquement et on peut les consommer pendant un an. Donc, c'est vraiment, nous, la fraîcheur et la texture. Quand elle vient d'être faite, ça n'a vraiment rien à voir avec une guimauve cassimoire. Donc, c'est là où on a vraiment une différence. Après, on utilise évidemment des ingrédients de qualité. Enfin, évidemment. En tout cas, pour nous, c'est évident. On utilise, par exemple, le rhum, c'est un très bon rhum. Les noisettes, c'est des bonnes noisettes qu'on torréfie. Donc, on utilise des bons ingrédients. Et voilà, on fait des guimauves vraiment pâtissières fraîches. Parfait. Et vous avez combien de parfums en tout ? Alors, ça dépend quand. Oui, mais depuis le début de l'aventure, combien de recettes vous avez créées ? Je pense une cinquantaine. D'accord. Oui, une cinquantaine. Sachant qu'il y a pas mal de recettes, je dirais une dizaine ou 10-15 recettes qu'on a faites en exclusivité pour des marques. Des marques de cosmétiques, des marques de spiritueux, des marques qui nous ont demandé de faire une recette ou des marques de parfums. On a travaillé avec Estée Loderre, on nous a fait une guimauve qui est allée avec un des parfums. C'est génial. On a aussi des recettes qui ne sont pas sorties. Et de tous, quel est ton parfum préféré ? Alors moi, clairement, c'est la guimauve avec le cœur fondant praliné noisette. Ah oui. C'est pas mal. J'ai pas eu la chance de le goûter, mais rien qu'en photo, ça donne vraiment envie. Et là, on sort pour la fête des mers, on a les trois pralinés, on a les trois cœurs fondants justement pour la fête des mers. Praliné noisette, praliné pistache et praliné amande. D'accord. À partir de lundi. Je note. Malheureusement, le podcast sortira après. Mais ce sera jusqu'à la fête des mers. Je ne sais pas quand. Et de tous les parfums, lequel tu trouves le plus audacieux, le plus original ? Je pense que le rhum, c'est le premier, c'est l'identitaire. Alors, on ne l'a plus toute l'année, on ne l'a que par saison. Fête des pères, Noël, mais c'est celui qui est le plus, enfin, c'est un peu le match parfait. C'est celui qui est le plus original, je pense. D'accord. Tu en as parlé, du coup, pour les occasions spéciales, vous créez toujours ou presque des coffrets à thème. Moi, personnellement, je vous avais découvert il y a quelques années avec le coffret Halloween noir et orange. Oui. Mais par exemple, tu viens de le dire, pour la fête des pères, des guimauves au spiritueux, pour l'épiphanie, là, tu as fait des guimauves galettes des rois. Oui, c'est ça. Ça représente quel pourcentage sur les ventes à l'année, à peu près, ces éditions spéciales, ces coffrets spéciaux ? Alors, comme on est quand même encore à 80% en B2B et 20% en B2C, il faut savoir que c'est vraiment des coffrets B2C. Alors, les coffrets de Noël, ils sont vendus dans les deux canaux. Mais donc, on va dire que sur les 20%, c'est 50%. La moitié, c'est des collections spéciales et l'autre moitié. Après, la galette des rois, elle a été achetée aussi en B2B. D'accord. Oui, franchement, c'était... Et tu peux peut-être le dire maintenant, c'était quoi la petite surprise, du coup, dans les coffrets ? Il y avait une fève. D'accord. Dans un des guillemots. Génère. Est-ce qu'il te reste encore, à ton avis, des coffrets à créer pour des occasions ? Vous les avez toutes ? Ah non, 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 il reste. Il y a encore mille choses à faire. En fait, c'est illimité. C'est-à-dire qu'on peut faire des associations de saveurs, on peut faire des inserts, on peut enrober de chocolat, on peut enrober de coco. L'été dernier, on avait fait une collection autour des thés, avec les thés Kodama. Donc, il y avait le thé Earl Grey, le thé vert, le thé Roy Bosch, justement, pommes épices douces. Et puis, l'été d'avant, on avait fait autour des cocktails. On avait fait le mojito, donc rhum, citron, verre, menthe. Donc, en fait, les possibilités sont infinies. Je pense qu'on peut vraiment aller loin. Après, il ne faut pas aller trop loin. Il faut que ça reste bon et accessible. Mais on peut vraiment faire des parfums. Je pense que c'est infini. Non, mais même plein de couleurs. C'est vrai que, franchement, ça se prête à tout. Je vois aussi le petit coffret de trois pour la fête nationale. Enfin, c'est vrai que, vraiment, on voit que vous vous amusez. Et bon, en plus, c'est très beau. Enfin, voilà. C'est gentil. Merci. Sur le site, on peut dire que chez Maison Carousel, votre mission est de surprendre vos clients et d'offrir une expérience unique. Comment ça se traduit au quotidien, peut-être dans l'expérience client, dans les lieux physiques maintenant ou par correspondance ? Alors, déjà, pour les surprendre, ça va être vraiment par les parfums. Ça, on vient d'évoquer. Donc, on les surprend parce qu'on va manger une guimauve. À l'intérieur, il y a un cœur fondant. On va prendre un esquimau. Ce n'est pas une glace, mais en fait, c'est comme l'ours au guimauve, mais de façon esquimau. Donc, on les surprendre de cette façon-là. Et on peut les surprendre aussi avec la personnalisation puisqu'on peut personnaliser. Et donc, l'expérience peut être unique pour le client dans le sens où on est assez proche de nos clients. Alors, surtout en B2B, on les connaît bien, on les rencontre, on est réactif. Et on peut très rapidement faire un projet un peu sur mesure pour le client. C'est-à-dire qu'en deux semaines, on peut développer un parfum et un coffret. En un mois, on peut faire un projet personnalisé. Et d'ailleurs, nous, en interne, on peut sortir en un mois un nouveau parfum ou une nouvelle collection. Ah oui. Parce que moi, je suis à un rythme assez... Je suis plutôt rapide, on va dire, dans l'exécution. Et donc, les pâtissiers, parfois, je leur demande un peu rapidement de faire des essais. on ajuste dans la semaine. Puis après, on personnalise le coffret. J'ai un graphiste qui va me faire un super coffret et on peut le lancer assez vite. Donc, je pense que c'est pour ça que l'expérience est sympa pour le client parce qu'on est assez réactif. Et par curiosité, à partir de quelle quantité on peut personnaliser ? Alors, une recette ou un coffret. Alors, le coffret, à partir d'une centaine de boîtes, on peut personnaliser. Après, c'est tout simplement lié aux frais d'outillage. Donc, on peut personnaliser pour deux boîtes. C'est juste que la boîte sera vraiment, à mon avis, très chère pour le client. Et pour les recettes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des frais de recherche et développement de l'équipe qui fait des différents tests. Et ensuite, on peut faire une recette sur mesure pour une boîte. Mais pareil, c'est plutôt une histoire de tarifs ensuite. Après, il faut que le projet ne soit pas complètement... Enfin, il faut que ce soit un projet qui nous parle aussi. Et justement, de toutes les collaborations, c'est laquelle dont tu es le plus fier ? Le plus fier ? On a fait une belle collab l'année dernière au Bon Marché avec la marque La Mer qui appartient à Estée Lauder. Donc oui, ça, c'était une super belle collab parce qu'on a travaillé... Déjà, c'était vendu au sein du Bon Marché qui est un magnifique magasin. On a fait six recettes en reprenant les ingrédients phares du produit phare de La Mer. On a dû travailler la spiruline. On a dû travailler les parfums qu'on n'avait jamais travaillés. Et on a fait des guimauves en forme de petits pots de crème. Donc, c'était quand même un beau... Ouais, on était assez fiers de ce projet-là. C'était un beau projet. Ah, génial. Et le plus fou, la demande la plus faible et la plus originale à laquelle vous avez dû répondre. Le plus fou, c'est un super cabinet d'architecte qui s'appelle Béchu qui nous a demandé de faire six parfums de guimauves en reprenant les six piliers et les six valeurs de leur cabinet d'architecture. Que ce soit la technicité, le réchauffement climatique. Et donc là, il fallait l'interpréter à travers la guimauve. Eux, ils sont hyper créatifs. Donc, ils m'avaient fait un super poème, un fourreau. C'est eux qui ont fait toute la créa visuelle. C'était incroyable. Et nous, on a passé beaucoup d'heures à travailler sur ces projets, sur ces produits. Et notamment, la guimauve climatique, on a développé une guimauve froide avec un sucre froid. Enfin, c'était tout un travail. La technicité, on a fait justement le sésame noir à ce moment-là avec une guimauve noire. Enfin, voilà, c'était assez original. Je pense que c'était le plus original de loin. Bon, ils étaient contents. Très. Du coup, là, tu as parlé beaucoup de l'aspect professionnel, mais pour les particuliers, on peut aussi personnaliser. Il y a un choix de fourreau, l'ajout de cartes, les rubans, l'impression même sur les guimauves. Exactement. Pour les mariages, les baptêmes, les anniversaires, les événements personnels, on peut tout à fait faire ça. On a aussi des demandes. Là, on a une demande, on a fait des montgolfières à Pâques et on a une demande de montgolfières roses pour une jeune fille. Donc, on peut personnaliser pour les particuliers sans problème. On fait pas mal pour les baptêmes et les mariages, les petites boîtes de trois personnalisées justement, soit avec les initiales des mariés, soit... Ou alors un petit fourreau ou un ruban qui reprend le thème de la couleur. C'est là où l'expérience est sympa pour le client parce qu'on peut vraiment personnaliser. On a maintenant pas mal d'outils. Moi, je l'ai fait pendant dix ans. Donc, j'ai pas mal de fournisseurs avec qui je travaille qui peuvent m'aider sur ces projets qu'ils soient fous ou plus traditionnels. Il y a vos belles aussi pièces montées de guimauves, là. Oui, les pyramides. Il y en a une qui arrive en boutique justement bientôt, une XXL que j'avais fait pour mon mariage, une pyramide XXL et donc, on en va refaire une. Ça fait quelle taille, une pyramide XXL ? Il y a 800 guimauves. Ça fait 1m20 de haut. Waouh ! J'aurais adoré m'offrir ça, mais c'était trop tôt. Trop tôt, ouais. Dans tes recettes de guimauves, on peut lire du coup que tu utilises aussi de la gélatine de poisson, mais que tu cherches à trouver le végétal idéal pour justement se passer de gélatine animale. Elles en sont où, tes recherches sur le sujet ? Alors, on travaille toujours dessus. La problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a que la gélatine, que ce soit de poisson ou autre, qui fond à 35 degrés. Donc, c'est la seule qui va fondre en bouche. Donc, le côté fondant de la guimauve, il ne sera qu'avec la gélatine. On a travaillé évidemment avec l'agar-agar, avec d'autres... Donc, on a aussi l'aquafaba, qui est l'eau des pois chiches qu'on peut monter comme les blancs, les blancs neige. Mais on n'a pas le côté fondant. Donc, on essaie de se rapprocher. On n'en va pas passer au végétal 100%, mais j'aimerais bien avoir une recette, une guimauve en tout cas pour ceux qui ne mangent pas de gélatine de poisson par exemple. Oui, je pense que c'est important de proposer une alternative au moins pour... On a pas mal travaillé à ça aussi avec... J'ai travaillé avec une copine qui est de la maison du Moshi qui, elle, est 100% végétale, Mathilda. Et donc, on a travaillé un peu sur les recettes ensemble et on s'est dit cet été qu'on se referait quelques sessions pour travailler ensemble sur ce projet. Oui, parce qu'ils utilisent eux aussi pour l'enveloppe, j'imagine. Oui, eux, c'est 100% végétal. Ils sont végés, c'est légal. Oui, les Moshi sont... D'accord. Du coup, tu le disais, il y a un peu plus d'un mois, vous avez ouvert la première boutique parisienne. Pourquoi c'était important justement d'ouvrir ce lieu physique ? Et depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet ? J'imagine que ça s'ouvre pas en un mois. Alors, bah... Détrime-toi. Non, alors ça s'ouvre pas en un mois. Mais donc, on avait envie d'ouvrir un lieu physique parce qu'on avait une demande des clients de venir, de rentrer dans l'univers Maison Carousel. On avait des clients qui venaient au bureau pensant que c'était une boutique ou qu'ils voulaient juste acheter des guimauves. Et c'est vrai que c'était... J'ai pas envie justement de faire vivre une expérience comme ça aux clients, d'être au bureau qui n'est pas adapté ou dans le labo pour venir acheter une boîte de guimauves. Donc, on avait envie de les faire rentrer dans l'univers Maison Carousel. Mais il a fallu, et on en reparlera plus tard, bien établir l'identité de marque qui n'était pas encore complètement établie pour pouvoir ouvrir cette boutique. Donc ça, ça a été le gros travail. Ensuite, concernant la boutique, j'ai visité en janvier, j'ai fait une offre en janvier, j'ai signé le début mars et j'ai ouvert 15 jours plus tard. J'avais anticipé pas mal de choses. J'étais plutôt en mode machine parce que je voulais ouvrir pour Pâques. Et donc, on a beaucoup travaillé en amont pour pouvoir ouvrir rapidement. Donc, ça s'ouvre presque en un mois. Waouh ! Et justement, quel est le bilan de ce premier mois d'ouverture ? Eh bien, ça s'est très bien passé. On a eu un super accueil des clients. On a fait des très bonnes journées. Après, il y avait Pâques aussi qui a dynamisé tout ça. Mais on a beaucoup de clients du quartier. On a des clients qui reviennent, qui sont revenus plusieurs fois. On a beaucoup qui viennent pour des cadeaux. On fait pas mal de dégustations. On discute pas mal avec les commerçants de la rue de Cambronne qui nous envoient des clients. Donc non, franchement, c'est un très bel accueil. On est plutôt contents. Et quelle est la part de clients qui vous découvrent ou de gens qui vous suivaient déjà sur les réseaux ou qui étaient déjà clients du site avant ? Alors clairement, là, c'est vraiment des clients du quartier. On a quelques clients qui viennent spécialement pour nous, mais 80%, c'est les clients du quartier. D'accord. Ce qui veut dire que nos clients ne sont pas encore venus. Enfin, certains sont venus, mais on a encore un travail pour faire venir justement nos clients dans cette boutique. D'accord. J'ai vu aussi que vous proposiez des ateliers avec Weekend Do. Exactement. pour réaliser ses propres guimauves. Est-ce que vous en faites régulièrement ? Est-ce que ça fonctionne bien ? On vient de démarrer en B2C, pareil, toujours le B2C qui est un peu le projet 2023. On en faisait pas mal en B2B pour les comités d'entreprise, pour un codire qui se réunit à une quinzaine de personnes qui veut faire un atelier un peu d'incentive et un peu collaboratif. On a fait aussi, on avait fait pour Louis Vuitton des ateliers de guimauves minu dans les boutiques pour la Saint-Valentin. Donc, on le faisait pas mal en B2B et aujourd'hui, on démarre tout juste en B2C. D'ailleurs, je crois que la première animation avec Weekend Do est fin mai, donc très bientôt. Donc, on va voir comment ça se passe et je pense que c'est quelque chose qu'on proposera peut-être un peu plus régulièrement par la suite, même en direct avec nos clients. Et le temps sur un atelier, on a le temps de confectionner et de déguster ses propres guimauves ? Alors, on a le temps, mais la recette de la guimauve, c'est que le jour 1, il y a un temps de sécher. Oui, c'est ça. On veut vraiment une bonne guimauve. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ils font toute la première partie, que les pâtissiers ont fait la première partie la veille et comme ça, ils peuvent démouler et goûter la deuxième partie. Mais ils repartent avec leurs guimauves qu'ils démouleront ensuite chez eux le lendemain. D'accord. Donc, ça leur permet quand même de goûter leur propre œuvre. Et du coup, ces ateliers, ils ont lieu dans votre atelier ou dans la boutique maintenant ? Alors là, c'est encore dans notre laboratoire. D'accord. Parce qu'il faut quand même être un peu équipé. Et la boutique, elle n'est pas équipée, elle n'a pas les robots, elle ne va pas avoir tout ce qu'il faut. Mais dans un temps d'eux, il y aura peut-être un projet en boutique. D'accord. De pouvoir faire des ateliers. Ah, c'est génial. Bonne idée de cadeau, en tout cas. Non, non, c'est sympa. Et puis même, atelier pour les enfants, atelier pour les adultes, atelier en famille. C'est vraiment, pour moi, la confiserie, ça parle autant aux enfants qu'aux parents. Donc, on a un public qui va de 7 à 77 ans, même plus. Donc, je pense que pour les ateliers, ça peut être autant des deux, de cadeau. Alors, du coup, avec tout ce que tu dis et en vous suivant, on se rend vraiment compte rapidement que l'innovation, c'est au cœur de Maison Carousel. Est-ce que tu peux nous partager peut-être des prochains projets, des idées que tu aimerais encore développer ? Oui, tout à fait. Donc, on a sorti les guimauves. Ensuite, on a sorti les esquimaux, donc les guimauves en rebets de chocolat. Ensuite, on a sorti les bars en février, justement, avec la Grande Épicerie. Donc, c'est une guimauve avec un praliné en rebets de chocolat, encore un peu plus gourmand. fruit toute simple, enfin, toute simple, la pâte de fruits et guimauve avec un insert pâte de fruits. Waouh ! Par exemple, guimauve passion, insert pâte de fruits passion. C'est assez sympa. Ça doit sortir quand ? Je ne peux pas tout dire, mais ça, ça devrait sortir avant l'été. OK. Guimauve pâte de fruits. Ça existe déjà, ça, quelque part dans le monde ? Alors, je n'ai pas trouvé, mais bon, peut-être. Et on sort aussi, mais c'est que pour la boutique et les week-ends de boutique. Aujourd'hui, les cookies mauves, donc des cookies avec des petites guimauves, pour poser dessus des cookies pralinés avec un praliné qui sera poché en boutique et avec les guimauves qui seront posées dessus. Non, mais c'est terrible. C'est un côté. Venir dans la boutique, c'est le temple de la gourmandise. C'est un peu plus. Mais c'est fou, en fait. Oui. Comme ça, on se dit, la guimauve, ça peut être un peu ennuyeux, mais en fait, absolument pas. Il n'y a aucune limite. Et du coup, à plus long terme, quelles sont tes ambitions pour Maisons Carrousel ? Comment tu vois Maisons Carrousel dans cinq, dix ans ? Alors nous, notre ambition, c'est vraiment d'être la marque de confiserie décalée et artisanale. Ça, c'est vraiment l'objectif et c'est ce qu'on travaille. On doit être innovant. On essaie tout le temps d'innover, mais on reste artisanal et un produit assez traditionnel. Évidemment, j'ai envie de développer un réseau de boutiques à Paris et pas que à Paris. Oui, parce qu'à chaque fois, on dit la première boutique. Donc, on sent bien que ce n'est pas la dernière. Ce n'est pas la dernière. Non, j'espère que ce n'est pas la dernière. Et puis après, j'aimerais développer aussi un peu en Europe et l'export. Ça, c'est clairement. Donc, vraiment, notre objectif, c'est d'être la marque innovante et décalée de confiserie artisanale. C'est tout le mal que je te sens. J'aimerais du coup maintenant aborder avec toi vraiment toute la partie identité de marque. Donc, depuis le début, on sent que tu as apporté beaucoup de soin quand même à l'identité visuelle, au packaging, à l'esthétisme de tes produits. Pourquoi c'était important pour toi de faire attention à ça dès le début et est-ce que tu penses que ça a contribué ? Après, encore une fois, tu as développé au début la partie B2B, mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur la réussite du projet depuis le début ? Alors, clairement, le packaging est hyper important autant en B2B qu'en B2C. Ça, c'est évident. Alors moi, je suis très produit, donc j'ai vraiment commencé par le produit, mais je savais et j'avais appris notamment de Pierre Hermé l'importance de l'effet waouh quand on ouvre la boîte. Et moi, je me souviens qu'on avait développé des plateaux de macarons avec Pierre Hermé et le fait d'avoir le plateau vide et les macarons qui tombent, ils nous disaient que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai des cales dans toutes mes boîtes. Ce n'est pas que pour le côté pratique et expédition parce qu'en soi, je n'ai pas besoin de cales, et c'est pour le côté esthétique. Les guimauves, on a développé un moule, on a une forme de cube un peu identitaire, on a une boîte qui est plutôt jolie, en tout cas, c'est bien faite avec ses cales. Donc, quand on a trois guimauves qui manquent dans la boîte, la boîte reste jolie et ça, c'était hyper important pour moi d'avoir ça. Ensuite, tout ce qui est logo, on avait un premier logo assez classique qu'on a complètement revisité il y a... Enfin, on travaille dessus depuis presque un an, depuis l'été dernier pour avoir un logo beaucoup plus identitaire et un packaging beaucoup plus identitaire. En B2B, packaging pour offrir à leurs salariés, à leurs fournisseurs, mais en B2C ou B2B2C. Donc, par exemple, on est revendu au Galerie Lafayette. Là, on avait un problème parce que les boîtes étaient jolies, mais les gens ne comprenaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on a eu un gros, gros travail parce que même si vous mettez guimauve ou une bonne guimauve, on n'a pas idée de ce qu'il y a derrière. Donc, on a fait un gros travail pour avoir un packaging clair, c'est-à-dire identitaire avec nos valeurs et qu'on comprenne ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, ça a été vraiment un énorme travail. Énorme travail pour nous. Oui, justement, j'allais dire le damier. Enfin, moi, c'est comme ça que je vous ai découvert aussi. Donc, c'est l'une des signatures de Maison Carousel dans les plateaux, ce qui est magnifique. Mais du coup, on le retrouvait aussi sur les fourreaux. Justement, en regardant sur Insta, il a disparu des derniers. Est-ce que, justement, c'est ça que tu disais, ça prêta à confusion ? Oui, c'est ça. Alors, ça prêta à confusion. Alors, c'était hyper joli et justement, on arrivait à personnaliser. C'était très sympa, mais ce n'était pas clair pour le client. D'accord. Ah oui, parce que, justement, le damier, les cubes, moi, je les voyais, les guimauves. Par exemple, au Galerie Lafayette, je donne cet exemple, les clients, ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans la boîte. Il n'y avait pas d'image. On n'imagine pas ce qu'il y a dedans. Et on s'est rendu compte de ça en démarrant avec les galeries. Et même quand on était à la grande épicerie, on avait un pop-up dehors. Donc, on incitait les gens à venir acheter à l'intérieur, mais il fallait leur expliquer. C'est une bonne guimauve, elle ressemble à ça, à l'intérieur, à ça. Vous avez les parfums. Mais il n'y avait rien dessus. Il n'y avait pas les parfums. Les clients ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on avait un gros travail là-dessus. Mais il fallait quand même que ce soit moderne, que ce soit clair, qu'il y ait les parfums, que le client ne se perde pas. Moi, j'ai beaucoup regardé les clients en boutique. J'étais au Galerie Lafayette, je regardais. Ils regardaient, ils ne comprenaient pas, ils reposaient. Ils retournaient, il n'y avait rien au dos. Bon, ils reposaient la boîte. Et on voyait bien qu'il y avait une confusion avec le packaging. Et du coup, le nouveau packaging, vous l'avez déjà dévoilé ? Parce que de ce que je vois aujourd'hui, finalement, il y a juste Maison Carousel, Guimauve. Alors justement, on vient tout juste de les avoir. On les a en boutique et on les a maintenant à partir de maintenant en B2B. Et on est par exemple chez Plisson, il y a le nouveau packaging. Au Galerie Lafayette, il y a le nouveau packaging. Donc, on a repris, enfin, on n'a pas repris le damier, mais ça a des cubes un peu à l'Instagram sur lequel il y a une photo claire des produits. Donc, on voit les produits, mais c'est identitaire et au dos, on a mis toutes les informations nécessaires pour le client. OK. Oui, donc ne pas faire passer l'esthétisme avant l'information. Donc, derrière, vous avez rajouté des... C'est ça. Il faut quand même que ce soit clair pour le client. Le client, il lit d'abord, il est attiré par le packaging et ensuite, il retourne la boîte. Donc, sur ces deux faces, il faut vraiment que ce soit clair pour le client. Qu'avant, vous n'aviez aucune communication sur le dos de la boîte ? Non. Enfin, on avait les ingrédients, les allergènes, la DLC, etc., mais pas d'informations sur la maison. Là, on met que c'est fabriqué à Paris, on met que c'est de façon artisanale, on met tous les différents parfums, il y a une photo de chaque produit détouré pour que les gens voient exactement une barre, à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai que nous, on est dedans, mais les clients qui nous connaissent ne peuvent pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on ne peut pas ouvrir les boîtes. Vous êtes toujours sur un système de fourreau ? Pas de plastique, et donc, ça a été aussi une contrainte. En fait, ça a été la grosse contrainte, c'est qu'on avait décidé de ne pas produire de plastique. Donc, je ne dis pas qu'on n'en utilise pas pour stocker au labo, on a besoin, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, mais on ne produit pas de plastique dans nos coffrets, donc on ne voit pas les produits à l'intérieur. Tous les autres, toutes les autres guimauves, vous voyez, c'est dans des sachets plastiques, les pâtes de fruits, il y a un couvercle en plastique, même pour Pâques, les Réafels nous avaient dit qu'il faudrait mettre un truc en plastique transparent, mais on ne fait pas de plastique, donc on ne peut pas montrer le produit de façon transparente. On a des petites bonbonnières de bonbons qui sont en verre, mais on ne pouvait pas le faire pour les guimauves, parce que déjà, c'était trop cher et c'était trop fragile, trop compliqué. Donc, la problématique de Pâques de plastique a nécessité de réinventer complètement notre marketing. Et tu en as parlé un peu plus tôt, mais justement, vous avez retravaillé la forme de vos guimauves pour leur donner une allure un peu de diamant, je crois. Exactement, oui. Vous n'en avez pas beaucoup parlé, enfin, j'ai refait un peu tous les pas. S'il y a juste un pas, je crois, où tu dis nos formes de guimauves vont changer. Et après, il faut savoir que comme on faisait beaucoup de B2B, on communiquait sur les réseaux sociaux, mais disons, on était moins structuré. Là, maintenant, j'ai quelqu'un qui gère les réseaux sociaux depuis six mois et donc, c'est beaucoup plus structuré. Moi, je transmets les informations produits, les nouveautés et comme ça, elle, elle fait tout le travail qu'il faut. Avant, comme je faisais un peu tout, je faisais un peu comme je pouvais, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus eu le temps de faire beaucoup de communication autour. Mais c'est vrai, sur ces formes, moi, je trouve ça très beau encore une fois, ça monte le détail. Cette attention au détail, elle monte encore d'un cran et puis surtout, j'imagine qu'en termes de fabrication, ça doit quand même changer pas mal de choses parce que pour moi, dans ma connaissance des guimauves, c'est le petit cadre qui découpe que là, vous passez en pochage et tout. J'imagine qu'en termes de fabrication, ça double le temps. Alors, en fait, finalement, on est organisé pour pas que ça double le temps, mais il faut être bien organisé, c'est-à-dire que j'ai commandé des empreintes, des moules, j'ai fait faire des moules à façon justement pour ça et comme on sait que ça met 24 heures à prendre avant de démouler, quand on produit, il y a toute une organisation à mettre en place et pour moi, c'était hyper important d'avoir une forme un peu identitaire et quand on coupait la guitare, c'était pas net. Il y avait différentes hauteurs. Ah, ça me dérangeait vraiment. Là, c'est beaucoup plus clean et même là, comme c'est artisanal, il y a toujours des petits défauts mais au moins, moi, je préfère beaucoup dans les moules. Ah oui, non, mais le rendu, il est vraiment incroyable et tu arrives du coup à, vous avez augmenté les prix avec ce changement de forme ? Non, on n'a pas augmenté les prix. On n'a même pas augmenté les prix tout court ni de la matière première ni de tout. C'est probable qu'il y ait peut-être une légère augmentation sur certaines références en septembre mais là, on est plutôt dans un contexte où on doit faire connaître la marque. On va d'abord acquérir des nouveaux clients, continuer notre travail de marketing. On absorbe un peu les coûts, on ajuste et puis après, moi, je trouve parfois un papier qui coûte un peu moins cher ou voilà, j'essaie de trouver des alternatives pour ne pas le répercuter chez les clients. Mais en tout cas, oui, cette forme, c'est le genre de détail. Enfin, j'imagine qu'il peut passer un peu... Enfin, on ne se rend pas compte du travail que ça a demandé derrière. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, je trouve ça très beau. On a eu six possibilités de moules à facettes. Donc plus ou moins un millimètre, deux millimètres, un millimètre et demi, haut, bas. Est-ce que la taille de la guimau, elle fait 28 millimètres, 30, c'était 3 centimètres, c'était trop grand. 2,5, c'était trop petit. 2,6, c'était trop petit en bouche. Il fallait que ce soit une bouchée, mais pas trop gros. On ne se rend pas compte, effectivement, mais ça a été, pareil, six mois de travail pour définir ce moule. Mais je ne regrette pas du tout. Ah non, mais c'est... Franchement, c'est... Enfin, en tout cas, de ce que j'en vois, je trouve ça vraiment magnifique. Encore une fois, c'est cette petite attention aux détails qui, en vrai, fait toute la différence. L'attention aux détails à ce que j'ai appris chez Pierre Hermé. Mais oui, ça rend vraiment les coffrets. Et c'est vrai que j'avais vu qu'avant, oui, des fois, les auteurs n'étaient pas tout à fait pareils. C'est ça. Encore une fois. Après, c'est du perfectionnisme. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne le voient pas, mais là, c'est... Là, ça fait un peu boîte à guilloux. Tu es dans de la... Oui, mais c'est ce que j'allais dire, dans de la joaillerie. Enfin, c'est vraiment très beau. Bravo. Oui, merci. C'est gentil de travail reconnu. Mais je suis sûre que plein de gens le voient. Mais du coup, vous auriez dû en parler un peu plus. Oui, c'est vrai. Non, non, mais là, on n'est pas encore très bon. C'est sur toute la communication, c'est vrai. Moi, je suis très produit. Je suis très dans l'opérationnel en sorte que tout fonctionne, que les boutiques ouvrent, que la B2B se développe. Ça reste le principal. Non, mais si, mais c'est vrai parce qu'en fait, on fait tout ce travail et de temps en temps, on ne communique pas et on se dit, c'est dommage. Ça ne s'est pas vu plus que ça. Du coup, tu disais, oui, avec l'ouverture de la boutique, donc vous avez changé l'identité vigile. Est-ce que tu peux revenir du coup sur les raisons de ce changement de logo ? Alors, on avait besoin d'un logo plus impactant et qui faisait un peu plus confiserie. Là, c'était un logo assez simple, mais qui faisait le job. Et là, on avait vraiment, on avait envie d'un logo beaucoup plus impactant. C'est vraiment le mot. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le choix ? Alors, c'est un logo typographique, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les idées que tu voulais transmettre, faire ressentir à travers cette typographie ? Alors, c'est ce que je disais un peu au début, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit d'un côté traditionnel, mais d'un côté avec un twist. Comme tout ce qu'on essaie de faire, garder ces deux valeurs et ce qui sont hyper importantes. Et en fait, on a retravaillé le logo en retravaillant le packaging. C'est-à-dire que quand on a refait tous les fourreaux pour que ce soit plus clair, pour qu'on voit le produit, etc., on a travaillé sur, je ne sais pas, une dizaine d'options, il y avait différents logos et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce logo. Moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite dit ah, c'est ce logo qu'il me faut et après tout le reste, on a travaillé, mais je trouvais qu'il était d'un côté traditionnel avec le carousel un peu arrondi au-dessus, mais avec une police quand même assez moderne. Donc, c'est vraiment ce que je cherchais. Il y a quelque chose d'un peu incisif des fois dans les coupes des lettres. Exactement. On est cube quand même, on est assez géométrique. Donc, il fallait que ça se ressorte aussi dans le logo, dans le packaging, dans tout. Et moi, je trouve que ce packaging avec cette espèce de tous ces petits carrés où on peut glisser une image, deux images qui se mélangent, ça nous permet d'avoir beaucoup de possibilités. En tout cas, côté entreprise, je trouve que c'est un super packaging très réussi. C'est une agence avec qui j'ai travaillé, donc je n'ai pas le mérite, mais en tout cas, ils ont fait un super travail. C'est un travail d'équipe. C'est ça. C'est peut-être encore un peu trop tôt pour avoir le recul, mais est-ce que tu sens que ça a un impact justement sur la perception des produits, sur peut-être la vente derrière ? Clairement, on a démarré par exemple chez Maison Plisson il y a deux mois avec ces nouveaux packagings. Il y a quasiment deux mois, j'ai mis la pression pour avoir juste les deux références qui commandaient en packaging pour tester justement, pour voir si on démarre comme ça. Clairement, Maison Plisson commande tous les 15 jours, donc c'est que ça tourne. On voit que ça tourne beaucoup plus que ça tournait avant dans d'autres épiceries fines. Après, je n'ai pas de comparatif avant-après chez eux, mais clairement, c'est beaucoup plus clair. Clairement, c'est beaucoup plus clair. Non, mais j'ai eu un autre invité, mais justement, pareil, ils avaient commencé avec des packaging très très beaux, très léchés, mais qui ne communiquaient pas assez sur l'histoire, sur les valeurs, sur le storytelling, tout ça. Et c'est vrai, c'est vraiment pas à négliger parce que... quand on est en épicerie fine, enfin dans la revente, nous, on n'en fait pas beaucoup, mais on est quand même dans quelques magasins et il faut vraiment que les clients comprennent. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de marques, beaucoup de nouvelles marques. Les clients sont assez friands de nouvelles marques et de découvrir des nouveaux produits, mais ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. En soi, c'est un marketing très fort et très, par exemple, parisien, comme fait le chocolat des Français. Et donc là, on achète. le chocolat est le support, mais c'est vraiment le packaging qu'il va faire acheter ou alors il faut réussir à montrer les valeurs et ce qu'il y a à l'intérieur et les ingrédients, etc. Un peu comme les premiers qui ont fait ça, c'est Michel et Augustin. Michel et Augustin, on comprenait exactement ce que c'était. Un bon cookie, du bon chocolat et hop, et on comprenait exactement ce qu'il y avait dans le produit. Tu en as parlé un peu, du coup, sur les coffrets, les boîtes, ils sont fabriqués avec un papier à base de résidus de cabos de cacao. Vos boîtes ne contiennent pas de colle, il n'y a pas de plastique, vous utilisez des encres alimentaires. Pourquoi c'était important pour toi d'opter pour un packaging éco-responsable ? Ce qui était important pour moi, c'est qu'à ma petite échelle, je puisse contribuer à la sauvegarde de notre planète. Évidemment, ce que je peux faire, je savais que le plastique c'était un vrai sujet pour moi, je ne voulais pas de packaging plastique, ce n'était vraiment pas possible. Ensuite, je voulais produire le plus localement possible, on a notre labo à Paris, on a une partie des boîtes qui est fabriquée en France, alors une autre partie qui est fabriquée en Europe, mais on fait pareil comme on peut. Le papier cacao, il n'est que sur certaines boîtes parce que le prix est vraiment très élevé, donc on fait pareil comme on peut sur certaines références, et c'était important pour nous à notre échelle de contribuer, de ne pas mettre de plastique sur le marché et pas de colle et tout est recyclable, les papiers sont recyclés, recyclables, et tout est fabriqué localement. Pareil, le sucre, on utilise un sucre de pétrave parce que la pétrave, c'est à 80 km de Paris, et non, je n'utilise pas du sucre que je fais venir, du sucre roux ou du sucre de canne des Antilles. Au début, j'avais commencé comme ça et je me suis dit que ça n'a pas de sens. On va plutôt faire local et un bon sucre local plutôt qu'un bon sucre qui va faire, je ne sais pas, 10 000 km pour venir jusqu'à notre petit laboratoire de Paris. Et justement, sur le sourcing des ingrédients, c'est quelque chose auquel tu fais attention ? Alors oui, on fait attention notamment pour tout ce qui compose la guimauve. Ça va être les fruits secs, les purées de fruits, les alcools. Voilà, on fait attention évidemment parce qu'en fait, on fait attention parce que c'est important pour le client et puis on fait attention parce que le produit n'a pas le même goût. Enfin, ce n'est pas le même produit. On a fait des tests, j'ai fait des tests avec un bon rhum, un mauvais rhum juste pour voir si vraiment on sent la différence. Eh bien oui, on sent la différence. Vraiment. En tout cas, moi, je sens la différence. J'imagine, j'imagine. Du coup, pour finir, pour toi, c'est quoi une identité visuelle réussie ? Si tu dois résumer ça en quelques mots pour les personnes qui souhaitent se lancer. Oui, alors pour moi, une identité visuelle réussie, il faut avant ça, moi, j'ai un de mes amis qui m'a dit qu'il faut accoucher de sa marque. Moi, j'ai mis du temps, j'ai mis deux ans à faire ce travail et je me suis dit qu'il faut que je sois traditionnelle et twistée, c'est moi, c'est ma personnalité et je veux le faire ressentir. Déjà, c'est le premier travail, on le fait, on ne le fait pas, on ne prend pas le temps et c'est le travail le plus important. Et ensuite, pour que ce soit réussi, il faut que ça corresponde aux valeurs qu'on veut donner. On peut avoir quelque chose de très esthétique, très esthétique et très sobre, mais nous, on est quelqu'un de très coloré et dans ce cas-là, ça ne correspond pas. Il faut vraiment, désolé du terme, accoucher de sa marque pour pouvoir faire une identité visuelle réussie, pour moi en tout cas. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je sais que vraiment les trois questions que je pose au moment de tout ce travail, un peu d'études, c'est comment tu veux être perçu, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi quand tu n'es pas là, comment tu veux être vu et reconnu et c'est vrai que ça, c'est un travail important à faire et encore une fois, je crois que c'est très important d'incarner sa marque et de ne pas seulement faire les choses pour faire plaisir aux autres ou à son fameux client idéal. Je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen de bien vendre son produit que de l'incarner parfaitement. Exactement. Il y a des marques canons avec des super packagings, je pense par exemple à Plaque, au chocolat Plaque. Moi, ça ne me correspond pas, mais je trouve que c'est canon, c'est hyper identitaire. Ça, c'est un packaging hyper réussi pour moi. Le nom est génial, mais ça doit correspondre aux fondateurs et eux, c'est un travail très réussi par exemple, je trouve. Par exemple, moi, ça ne me correspondrait pas. Il n'y a peut-être pas le côté traditionnel dedans, mais je trouve que c'est super réussi. On est sur quelque chose de très géométrique. En un côté, ça correspondait un peu aux damiers. Oui, c'est ça. Dans mon souvenir, ils sont sur des typographies vraiment très géométriques, mais c'est vrai, c'est un beau packaging effectivement qui attire les personnes qui seront sensibles à ce design-là. Exactement. Écoute, on arrive doucement vers la fin de cette interview. Du coup, je vais finir avec mes questions rituelles. Si je te dis, on mange d'abord avec les yeux, tu penses quoi de cette phrase ? On mange d'abord avec les yeux, je suis plus convaincue. Nous, c'est aussi ce qu'on essaie de faire chez nous, c'est-à-dire que d'abord, on voit. C'est pour ça que l'effet waouh, ce dont on parlait tout à l'heure, le packaging est hyper important parce qu'on regarde et là, on s'imagine ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas être déçu. Par exemple, il y a des pâtisseries magnifiques. On ne citera pas de nom, mais il y a des pâtisseries qui font des choses vraiment sublimes. Et après, il ne faut pas être déçu. Si c'est trop beau aussi, il faut que la qualité soit derrière. Non, c'est sûr qu'il y a une promesse à tenir. Je le répète dans chaque épisode parce que vous faites tous un peu la même remarque, mais je dis, moi, ma phrase un peu fétiche, c'est si c'est beau, le client viendra, si c'est bon, il reviendra. Nous, notre métier, en fait, moi, je pars du principe que je travaille pour des gens qui font des choses de qualité et mon métier, du coup, c'est de rendre visible cette qualité. Effectivement, si c'est dans le sens inverse et que tu as un super packaging, une super identité, mais un produit derrière qui ne tient pas la promesse, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fait pas revenir, en tout cas. C'est pour ça que le marketing est important. Moi, j'avais vraiment commencé par le produit, mais assez vite, je me suis dit, il faut vraiment que je m'attaque au marketing parce qu'il faut justement la première étape. Les clients reviennent, mais il faut qu'ils viennent. C'est ça. C'est ça. Mais franchement, cet effet de damier dans les boîtes, c'est juste incroyable. J'imagine qu'en vitrine, vous pouvez faire un travail incroyable. Vous pouvez vous amuser sur la boutique. Pour la boutique, on a fait des guimauves, un coffret de guimauves, de 24 guimauves et qui a eu une impression de Tour Eiffel, mais sur l'ensemble des guimauves. Ça fait comme un Rubik's Cube, mais on peut imaginer qu'on pourrait les déplacer et c'est assez sympa. Du coup, elle marche assez bien cette boîte. C'est vrai que c'est hyper... Les possibilités, elles sont infinies. C'est un support hyper ludique. je trouve ça incroyable. On peut imprimer. On a une imprimante avec la fameuse encre alimentaire. On peut imprimer sur les guimauves, on peut imprimer sur une guimauve, on peut imprimer sur plein de guimauves si on veut faire un plateau et créer quelque chose. Après, ça demande un peu d'ajustement, mais déjà rien que ça, on a des possibilités infinies de personnalisation, que ce soit pour un client ou pour Maison Carousel en boutique. J'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire encore. C'est quoi ton meilleur souvenir culinaire gustatif ? La meilleure chose que tu aies mangé ou bu ? Manger ou bu ? En général, ça va ensemble. Moi, j'adore les fruits de mer, donc je pense que quelque chose de tout simple, mais une araignée de mer bien cuite ou une langoustine juste fraîche avec un petit espuma et un bon verre de vin blanc, je pense que je suis la plus heureuse du monde. Est-ce que tu as une marque coup de cœur à partager, une marque alimentaire que tu aimerais nous faire découvrir ? Une marque coup de cœur, évidemment, moi je pense à Pierre Hamet parce que j'ai été hyper inspiré et bluffé par la capacité à se réinventer en permanence en se développant en France et en international. D'ailleurs, c'est ce que je cherche à dupliquer, donc c'est vraiment une marque qui me bluffe, mais je pense que tout le monde la connaît, mais peut-être que certains ne la connaissent pas encore. C'est vraiment une marque coup de cœur pour moi. Mais justement, c'est du macaron, c'est très traditionnel, mais c'est l'identité est canon, les parfums sont canons, les illustrations, quand on voit Monsieur Hamet dessiner sur les boîtes par Soledad ou d'autres, en fait, c'est vraiment une marque qui me bluffe. Je pense que j'irais bien. Il y a un petit côté affectif aussi. Oui, parce que tu as passé combien d'années ? Trois ans. Et puis, je suis toujours en contact avec Monsieur Hamet, ils m'aident sur certains projets. J'ai un de ses anciens chefs qui est chez moi, j'en ai un autre qui me met dans R&D, donc je suis encore très attaché. Je pense qu'on était encore une toute petite famille à l'époque, ce n'était pas développé comme aujourd'hui et donc on est encore assez proche, il y a des réunions annuelles des anciens. Ah, super. Je pense que c'est aussi ça qui... Est-ce qu'un jour, on aura la chance de voir une collaboration Maison Caroussel-Pierre Hermé ? Je lui poserai la question. La boucle est bouclée, ça serait une jolie histoire à raconter. Est-ce que tu as le souvenir, alors c'est une question difficile, si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave, est-ce que tu as le souvenir d'avoir un jour fait un achat impulsif, tu vois, en épicerie fine, un beau produit dont tu n'avais pas besoin mais tu as acheté juste parce que le packaging était canon ? Oui. Je pense au pastis 12-12. Je ne sais pas si tu vois. Non, je ne vois pas, j'irais voir. C'est justement pareil, c'est du pastis, donc on peut se dire que le marché est quand même sacrément saturé par deux acteurs principaux et là, ils ont un packaging qui est juste dingue et moi j'ai acheté en me disant que ça sera un cadeau pour quelqu'un. Je ne l'ai jamais donnée, j'ai toujours la boucle. Je ne l'ai pas ouverte mais c'est... Ah oui, tu ne l'as pas goûtée ? Non. J'allais te poser la question. J'ai acheté vraiment un packaging, un achat packaging impulsif. Ok, parfait. J'ai regardé, le pastis 12-12, super, ils avaient fait un coffret aussi, une boîte en bois avec la bouteille de pastis. Le bouchon, c'est un petit cochonné de Twitch, je ne sais pas. Il y a trois boules, je crois, et je trouve que c'est canon. Génial. Je vais aller voir ça. Et enfin, est-ce que tu as des actualités que tu aimerais partager ? Encore une fois, le podcast sortira mi-juin. Deuxième boutique, mi-juin. Normalement. Où ça ? Si tout va bien. Rue de Grenelle, à côté de la Rue Claire. D'accord. On est en cours de... Enfin, signature bancaire, machin, mais normalement, mi-juin, ouais. Ok, oui, puis à la vitesse où tu vas. Ça, et puis, on prépare aussi une collab. Ah si, c'est mi-juin, je peux peut-être le dire. Non, mais on va faire des coffrets en utilisant les illustrations que notre génération connaît de Nicole Lambert, des triplés. Ah oui, oui, je vois très bien. Pour le marronnier un peu de l'année, donc à partir du mois de juin, normalement, à partir du mi-juin aussi. D'accord. Ah, c'est... D'accord. Faudra lui poser la question. Moi, je me suis toujours demandé comment elle faisait la nana pour avoir un appart comme ça. Elle avait vu sur la tour Eiffel et des triplés, sans papa. Voilà. Je serais curieuse de savoir quel métier elle fait, en fait, cette dame. Je pense que c'était elle. Alors, elle n'a pas triplé, mais le dessin, c'était elle. Elle a deux enfants, mais elle n'a pas triplé. D'accord. Mais savoir quel métier elle fait pour avoir un appartement pareil. On a été bercé au triplé. Moi, j'ai été bercé au triplé. Tu poseras la question si tu as l'occasion. Et enfin, où est-ce qu'on peut te contacter de manière privilégiée ? On peut me contacter soit sur Instagram, de Maison Carousel, soit par LinkedIn. Je réponds... On me contacte souvent sur LinkedIn. Je réponds très facilement. Enfin, je réponds rapidement. C'est noté. Eh bien, je partagerai tout ça dans les liens de l'épisode. S'il y a des gens qui veulent rejoindre les boutiques, qui veulent être pâtissiers, qui veulent faire du commerce, du marketing, n'hésitez pas. Je recrute à peu près tout le temps. Parfait. Écoute, je pense que ce sera une dernière question rituelle parce que, justement, je sais que dans ce milieu, vous recrutez tout le temps. Je pense que maintenant, je vais faire un petit post, petite annonce. Ok, je partagerai ça encore une fois dans le lien d'épisode. Eh bien, écoute, merci beaucoup Stéphanie pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai hâte de venir faire un tour à la boutique. Avec plaisir. Et bonne continuation et longue vie à Maison Carole-Sel. Merci Audrey. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada